Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage du mois qui va concerner les béliers. Alors, nous avons en point de départ l'énergie avec laquelle vous allez traverser le mois. Là, je vais regarder le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine matériel et financier. Professionnel ou activité pour ceux ou celles qui sont en retraite. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez traverser le mois, Bélier, Ascendant Bélier et Lune en Bélier, j'ai la carte du voyage. Donc, ce mois-ci, il est question de commencer quelque chose, de partir en voyage, de déménager. En tous les cas, un mouvement, le désir de s'engager dans quelque chose, de partir, le désir de commencer, d'initier quelque chose. Vous voyez, on va, on a pris ses bagages, les bagages sont prêts, on ne regarde pas derrière, on avance. On avance avec, on prend tous ses bagages avec soi et on avance sans se retourner. Voilà, voilà ce mois-ci, l'énergie avec laquelle vous allez travailler. Donc, un voyage, le désir de partir, le désir de commencer quelque chose, d'initier quelque chose. Ça peut être aussi des vacances. Alors, au niveau sentimental, j'ai sorti pour vous la carte du monde et la carte des souris. Alors, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez être bloqué face à quelque chose, à un problème. Ça peut même être vous qui êtes trop dur avec vous-même. Du coup, ça vous cause, ça vous, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous mine. Est-ce que, est-ce que vous avez peur d'avancer dans une relation ? Est-ce que vous avez peur de sortir du célibat ? Est-ce que vous avez peur que l'on vous vole quelque chose ? Votre indépendance, est-ce que vous avez peur de perdre ? Il y a quelque chose dont vous devez vous défaire. Voyez, là, il y a quelque chose qui se met en route. Et pourtant, vous êtes bloqué au niveau sentimental. Parce que vous avez peur de quelque chose. Peur soit que l'on vous vole quelque chose, soit de perdre quelque chose. Vous voyez ? Donc, est-ce que vous êtes trop dur avec vous-même ? En tous les cas, on nous dit qu'il y a une épreuve. Il y a quelque chose que vous devez surmonter. Un problème. C'est quelque chose de taille, puisque ça vous arrête. Ça vous demande de vous arrêter. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes bloqué. Peut-être que vous vous posez trop de questions aussi. Vous voyez, la souris, c'est... Peut-être que, vous voyez, avec la souris, on... Peut-être que l'on se sent tout petit face à un problème. Peut-être que l'on... Ou justement, peut-être que vous vous dites, bah tiens, j'aimerais bien être une petite souris et voir ce qui se passe. Mais malheureusement, il y a quelque chose, vous ne pouvez pas aller au-delà. Pour l'instant, il y a quelque chose qui fait blocage, qui fait barrage. Peut-être qu'on vous demande d'essayer de voir comment vous pouvez contourner cette montagne, cette difficulté. Est-ce qu'il s'agit de temps ? Est-ce qu'il s'agit d'un comportement ? Est-ce qu'il s'agit de peur ? À vous de voir. Mais en tous les cas, peut-être aussi que vous avez peur de perdre. Là, de toute façon, il y a quelque chose qui se met en marche. Est-ce que c'est une nouvelle relation qui commence ? Est-ce que... Voilà, et que ça demande du temps. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui vous angoisse un petit peu et vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer. Soit dans une relation, ou soit... Voilà, vous n'arrivez pas peut-être à sortir du célibat parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà. On va prendre une carte avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, j'ai sorti le jeu pour vous. Les béliers. Quel est ce blocage ? Qu'est-ce que l'on peut me dire par rapport... Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la vie sentimentale ? On me dit l'engagement. Alors, à mon avis, pour certains ou certaines, vous avez peur de vous engager. Voilà. Vous avez peur de vous engager. Vous bloquez face à un engagement. Pourtant, on peut me dire que vous avez envie d'y aller. Est-ce qu'il y a toujours une ancienne histoire qui est là et que vous devez lâcher ? Est-ce que c'est un comportement ? Vous voyez, pour l'instant, pour moi, vous avez du mal à vous engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être qu'actuellement, dans votre vie, il y a quelqu'un qui est là, qui vous attend ou que vous attendez. Et malheureusement, il y a quelque chose qui fait barrage, qui bloque. Donc, pour moi, c'est l'engagement. Vous avez peur de vous engager, peur de sauter le pas pour certains. C'est un tirage général. Je ne suis pas en train de dire que ça va être ça pour tous les béliers. Voilà. Certains d'entre vous, vous bloquez. Vous avez peur peut-être de vous engager. Donc, voilà ce que je peux dire au niveau sentimental. Maintenant, on va regarder la vie professionnelle, votre activité. Alors, j'ai la carte du bouquet et du chien. Alors, au niveau professionnel ou de vos activités, ici, on me parle d'un cadeau, d'une offre, d'une surprise qui arrive, d'une proposition qui vous est faite peut-être par l'intermédiaire d'un ami. Ou en tous les cas, ça peut être un collègue de travail, mais en tous les cas, quelqu'un qui est bienveillant envers vous. Alors, je pense que l'on va vous... Alors, ou soit vous pouvez être récompensé par les efforts que vous avez fournis. Ça peut être la reconnaissance, ici. Une idée de reconnaissance. On reconnaît vos mérites, on reconnaît vos talents. La carte du bouquet parle aussi de tout ce qui est esthétique, créatif, tout ce qui est esthétique. Alors, peut-être que... Voilà, peut-être qu'on vient vous féliciter, vous récompenser par rapport à quelque chose que vous avez fait. Parce que vous avez été fidèle, en fait. Peut-être qu'on vous a demandé un travail, en tous les cas. Et vous avez été fidèle, vous avez rempli la mission, le contrat, voilà. Voilà, vous avez fait votre job correctement et on vient vous offrir quelque chose, vous récompenser. Au niveau, pour ceux qui sont donc en retraite, peut-être que l'on vient me dire aussi là que vous... Voilà, vous acceptez des propositions, des petits moments de bonheur avec vos amis. En tous les cas, vous passez des bons moments avec vos amis ou votre compagnon. Voilà, vous vous faites plaisir, vous acceptez les propositions peut-être de sortie ou d'aller vous promener. Voilà, en tous les cas, il y a... Voilà, c'est plutôt sympa pour ce mois-ci, pour les béliers. On me parle aussi peut-être d'un voyage. Peut-être qu'on vous... Peut-être que pour certains, on vous propose un... Un déplacement professionnel. Un voyage. Voilà. C'est peut-être une promotion... Il y a une promotion dans l'air, de toute façon, pour certains, une récompense. La récompense, donc ça peut être par un voyage, ça peut être aussi une mutation, pour certains. Donc, voyez comment ça vous parle. Je vais rajouter une carte ici, avec le jeu de la réponse, c'est simple, pour les béliers, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop ! Alors, j'ai la carte, remettez-le à Dieu. Donc, avec cette carte, c'est comme si peut-être, voilà, il y a peut-être aussi un désir de partir, peut-être un désir de partir dans une autre ville, ou dans un autre... Pour un autre travail, ailleurs, loin. Et peut-être que là, ce que l'on vous dit, c'est que... Que même si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment ça va se dérouler, c'est d'accepter, c'est de lâcher un peu prise, c'est d'accepter, c'est d'avoir foi, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir confiance. Voilà. On vous dit aussi, avec cette carte, c'est de ne pas vous inquiéter, en fait. Que cette proposition, si on vous la fait, c'est que c'est bon pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Ensuite, au niveau matériel et financier, j'ai tiré pour vous la carte du temps et la carte du labyrinthe. Alors, au niveau financier et matériel, là, peut-être qu'on me dit que ça fait quelques temps que vous avancez vraiment, peut-être sans y voir très très clair. Vous avancez comme ça, un petit peu au gré, vous avancez un petit peu à tâtons. C'est comme si vous faites un pas et vous avez l'impression de... C'est comme si, voilà, vous faites un pas et tout d'un coup, vous apercevez que ça ne mène pas là où vous voulez aller. Et vous devez reculer, vous devez faire trois pas en arrière. Donc, au niveau financier, c'est que peut-être que, financier matériel, il y a peut-être des projets ou alors des rentrées d'argent qui ne se font pas comme vous le souhaitez. Et que, du coup, vous avancez un petit peu comme ça au jour le jour, sans pouvoir véritablement... Voilà, c'est comme si vous avancez un petit peu à tâtons, au jour le jour. Vous voyez, et à mon avis, ça fait quand même depuis un certain temps que ça dure. Donc, on vous parle de patience. On vous parle de patience parce que là, pour certains aussi, au niveau financier ou matériel, ça peut être que vous avez envie de partir en voyage. Vous avez envie de partir en vacances, tout simplement, pour certains ou certaines. Et que vous ne savez pas, peut-être, où trouver l'argent, comment trouver l'argent. Et que ça demande, peut-être que vous pouvez compter sur des personnes qui peuvent vous aider. Mais une sensation de tourner un petit peu en rond au niveau financier et matériel, là, c'est comme si c'était dur. C'est laborieux. C'est laborieux. Donc, je vais essayer de voir avec un oracle pour avoir un petit peu plus de renseignements. L'oracle des miroirs. Au niveau financier, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un complément ? Au niveau financier, s'il vous plaît. C'est comme si, un peu, vous avanciez sans vraiment savoir. Pour l'instant, voilà, vous avancez avec l'argent que vous avez, mais sans pouvoir faire de projet, en fait. Vous voyez, sans pouvoir véritablement faire de projet. On me parle de la famille. Donc, peut-être que pour certains, au niveau financier, peut-être que pour l'instant, les finances ou en tous les cas, les projets que vous avez, matériels, ça concerne la famille. Ça concerne la famille et peut-être que vous projetez un voyage en famille et que peut-être vous... Là, on voit peut-être que vous essayez de demander à des membres de votre famille, peut-être aussi de vous aider pour... Soit pour récolter de l'argent, soit quand on vous prête de l'argent, peut-être que de la famille vous doit de l'argent. Et que pour l'instant, vous avancez un petit peu sans trop savoir... Voilà, c'est comme si, en fait, vous ne pouviez pas faire trop de projets parce que... Voilà, vous n'arrivez pas... Il y a quelque chose qui est difficile, qui est difficile. Au niveau financier et matériel. Soit peut-être parce que je vous dis que vous attendez de l'argent. Pour moi, vous attendez de l'argent ou alors... En tous les cas, il y a une notion de tourner en rond. Il y a l'idée de... Peut-être que ça dure depuis un certain temps. Et que, là, on vous dit peut-être de demander à la famille, à des membres de votre famille de vous aider. En tous les cas, de ne pas rester seul. Voilà, la famille peut vous apporter son soutien. Voilà, vous pouvez y trouver de la solidarité. Il y a aussi une idée de... Une idée de transmission. Une idée de... Une idée d'éducation aussi avec la famille. Donc, là, il y a peut-être quelque chose que vous... Peut-être quelque chose que vous ne vous avez pas demandé. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas. Comme si vous êtes seul, là, au milieu du labyrinthe. Vous êtes seul. Vous avez peut-être, là, les membres de votre famille. Et peut-être que vous ne savez pas trop à qui demander. Et peut-être à qui faire confiance. Mais c'est comme si vous ne saviez pas à qui demander. À qui demander de l'aide. Dans tous les cas, la famille est là. Donc, vous pouvez compter sur son aide, sur son soutien. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour ces trois domaines. Je vais tirer une carte quand même avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour avoir le mot de la fin. Un conseil pour terminer ce tirage. Donc, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de novembre. J'ai la carte du cheminement, la croisée des chemins, la planification, le temps d'avancer. Donc, vous voyez, là, pour le mois de novembre. C'est comme si, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez initier. En tous les cas, il y a du mouvement dans l'air. Il y a des décisions à prendre pour partir. Pour quitter quelque chose, pour aller vers autre chose. Soit un déménagement, soit un voyage, soit des vacances. Peut-être aussi une libération de quelque chose. En tous les cas, on vous dit que ce mois-ci va être un mois où vous allez devoir choisir, faire des choix, vous poser. Prendre le temps de réfléchir, planifier. Et qu'il va être le temps d'avancer, le temps de partir. Il va être, voilà, c'est un mois où vous allez devoir vous engager. Même malgré les peurs, les doutes que ça peut engendrer. Ça va être un mois où vous allez devoir prendre des décisions et vous engager. Pour ce mois de novembre, pour vous, les béliers. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Un très beau mois de novembre. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501